Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de septembre 2024. Donc je vais piocher le prochain signe et donc nous allons faire les lions. Donc bienvenue pour votre tirage, ce tirage est valable aussi pour les ascendants et les signes lunaires en lion. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner pour ce mois de septembre. Alors pour les lions, nous avons le message, la déesse du clair de lune. Alors on vous parle d'émotions refoulées, de guérison et de reflets. Donc pour vous les lions, on voit que vous allez vraiment vous libérer de certaines choses douloureuses qui ont pu avoir un impact par rapport à vos émotions. Donc on nous parle d'un soulagement, on nous parle du fait que vous allez être plus à l'écoute de vos émotions et donc pouvoir vous libérer de certaines choses. On a aussi le chiffre 2. Donc le chiffre 2 nous parle d'un engagement, nous parle d'une association, d'un partenariat mais ça nous montre aussi une certaine dualité. Donc c'est le fait d'être partagé entre vos émotions et votre mental. Alors on va voir les messages, on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. On va voir ce qui va se passer. Alors à la coupe, nous avons le jardin et nous avons le renard. Donc ici on nous parle de nouvelles rencontres dans le cadre de votre vie professionnelle. Ça nous parle aussi d'une réunion, d'un entretien. Ici on voit le fait de travailler en équipe, le fait de partager de nouvelles choses avec d'autres personnes. Alors au dos du jeu, nous avons le cœur, nous avons le serpent et la carte de la maison. Donc ici ça peut nous montrer qu'il y a une forme de manipulation dans une relation. Ça nous montre aussi des personnes envieuses autour d'une relation sentimentale. Et donc ça peut perturber certaines choses. Ça peut être ici des personnes négatives au niveau familial, que ce soit par rapport à votre famille ou la famille de la personne de votre cœur. Alors nous avons la carte de la croix, nous avons le soleil, la carte de la clé, nous avons la faux, les chemins, le cavalier, le trèfle, le lys et la carte de la tour. Alors au centre, nous avons la carte des chemins. Donc pour vous les lions, on voit que vous êtes face à plusieurs voies, plusieurs possibilités. Vous souhaitez prendre une décision pour vous libérer d'une situation qui est douloureuse. En tout cas, pour ce mois, vous allez prendre une décision qui va permettre de faire évoluer les choses. Puisqu'on voit ici un choix qui va débloquer une situation. On nous montre aussi qu'il va y avoir des nouvelles d'une personne. Et ça va vraiment vous aider à prendre cette décision. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui va vous rendre visite ou les deux. En tout cas, on nous parle aussi d'un choix important puisque la carte du lys nous parle de démarche administrative, nous parle aussi d'une procédure. On voit des nouvelles par rapport à une structure, à un établissement. On voit peut-être aussi que ce choix dépend de cette structure, de cet établissement. Et on nous montre bien que vous allez vous libérer d'une situation. Donc on voit quelque chose qui prend fin pour quelque chose de plus positif. Avec le trèfle, on vous parle d'une chance, d'une opportunité à saisir. Et on voit une décision que vous allez prendre rapidement. C'est une décision qui va vous apporter du bonheur et de la joie. En tout cas, avec la carte de la croix, on nous montre que vous allez être plus aligné par rapport à votre vie spirituelle. On nous montre aussi que c'est le moment pour vous de récolter le fruit de vos efforts. Donc, cette carte du lys nous montre également que vous allez faire les choses en étant très organisé, en prenant en compte chaque détail. Ça nous montre aussi une grande maturité, une grande sagesse. On peut voir ici des démarches administratives. Les choses vont pouvoir avancer par rapport à ces démarches. Et donc, il y a une nouvelle voie, il y a un nouveau chemin qui s'offre à vous. On nous parle aussi d'une personne très positive qui vient vers vous, quelqu'un de très solaire, de très lumineux. Et c'est quelqu'un justement qui apporte cette clé, qui apporte cette nouvelle positive. Donc ça, ce sont les messages. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot. Alors, ici, nous avons la carte de la mort. Donc, on nous parle d'une transformation. On nous indique pour vous, les lions, que vous allez vous libérer d'une situation pour avancer vers l'avenir. Alors, à la coupe, nous avons le 6 d'épée et nous avons la tempérance. Donc ici, on nous parle d'un voyage, d'un déplacement. Il va y avoir des communications par rapport à ce déplacement. C'est comme si on nous montrait que vous allez trouver un accord avec une personne pour pouvoir concrétiser ce projet de voyage, de déplacement. Alors, au dos du jeu, nous avons la reine de coupe. Alors, la reine de coupe nous montre une grande sensibilité. C'est le fait vraiment d'être très réceptif aux énergies qui vont être autour de vous. Mais surtout, la reine de coupe nous montre que votre sensibilité va énormément vous guider. Donc, on nous parle aussi d'intuition, de clairvoyance. On voit également une connexion avec une personne. Mais la reine de coupe, ça nous parle aussi d'une énergie très maternelle. Donc, ça nous montre aussi que vous incarnez ces énergies de protection, ces énergies maternelles. On a la carte du valet d'épée. Nous avons le 2 d'épée et nous avons le 8 de donier. Alors, ici, on voit une période de confusion où vous souhaitez justement prendre une décision. Ça peut concerner votre vie professionnelle puisqu'ici, on nous parle également d'une formation, d'un apprentissage. Mais vous souhaitez d'abord éclaircir certaines choses. On voit quand même avec ce valet d'épée qu'il y a une situation qui va être beaucoup plus claire pour vous. Et donc, vous allez pouvoir vous lancer dans ce projet. Vous allez pouvoir justement développer de nouvelles choses. Mais ce 8 de donier nous montre que vous allez être très attentif aux détails. Donc, c'est le fait de faire les choses avec un certain perfectionnisme. Le 2 d'épée peut nous montrer que vous avez du mal à avancer actuellement, du mal à prendre une décision. Parce que justement, certaines choses manquent de clarté. Et donc, la reine de coupe nous montre que vous allez pouvoir être à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis pour avancer dans ce projet. Ça peut aussi nous indiquer qu'il y a une relation qui demande beaucoup d'effort, beaucoup d'énergie. Et donc, de vous connecter à vos émotions et à votre cœur. Donc, on va continuer. On va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons le cœur enveloppé et nous avons les deux cœurs. Donc, ici, on nous parle d'une réconciliation qui est protégée. D'une réconciliation dans laquelle vous allez vous sentir guidé. Ici, on nous parle d'une connexion très forte. C'est comme si vous retrouviez un épanouissement au niveau émotionnel et dans une relation amoureuse. Alors, au dos du jeu, nous avons la guitare, nous avons la vipère et nous avons l'euro. Alors, ici, on peut nous indiquer qu'il y a eu une perte sur le plan financier. Ça peut être aussi une manipulation qui a été présente dans ce domaine. Et on voit avec la carte de la guitare que vous allez retrouver plus d'harmonie, plus de stabilité par rapport à cet événement qui a eu lieu. Ça peut aussi nous parler d'une injustice sur le plan financier. Alors, nous avons la personne qui tourne le dos, nous avons le consultant, nous avons l'oreille, nous avons l'élévation, l'œil fermé, le changement positif et le labyrinthe. Alors, ici, on voit qu'il y a une personne qui n'a pas tenu ses engagements, une personne qui a tourné le dos à une situation. Ça peut nous parler, effectivement, d'une trahison. Ici, nous avons la carte du consultant, donc ça peut vous représenter si vous êtes un homme ou ça peut être en lien aussi avec un homme, une personne qui a plutôt des énergies masculines. On voit que vous allez être à l'écoute des messages qui vont arriver pour vous. Et donc, on a une situation qui progresse, une situation qui évolue. On voit que vous allez pouvoir justement y voir plus clair parce qu'il y a quelque chose, il y a une situation sur laquelle vous avez dû fermer les yeux. Quelque chose de très douloureux et le labyrinthe nous montre que vous trouvez l'issue de cette situation. Vous retrouvez plus d'harmonie, plus de stabilité. Donc, il y a un changement positif qui va s'enclencher, qui va permettre aussi que vous soyez plus à l'écoute de ce qui se passe autour de vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc, je vais utiliser l'améthyste love et on prendra aussi des petits cœurs pour voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons le déménagement et nous avons le non. Donc, peut-être ici, on nous dit qu'il y a un déménagement qui ne va pas se concrétiser pour ce mois de septembre. Mais on voit qu'il y a des choses qui vont progresser. On voit aussi que vous allez pouvoir trouver des solutions par rapport à quelque chose qui a été peut-être refusé ou quelque chose qui n'a pas pu se concrétiser. Alors, au zoo du jeu, nous avons l'élévation. Donc, ici, on voit une progression. On voit une relation amoureuse qui va avancer, qui va évoluer au fur et à mesure du temps. Alors, nous avons la carte Fonder une famille, la carte La Libération du passé, l'addiction, le chaud. Nous avons la Sagesse, les schémas répétitifs, la solitude, les réseaux sociaux et la carte du papa. Alors, ici, au niveau amoureux, on voit que vous allez faire preuve d'une grande maturité. On montre que vous allez vous libérer de certains schémas répétitifs. Donc, c'est le fait aussi de reprendre le contrôle sur votre vie amoureuse. On nous parle d'une période de solitude. Ça peut nous montrer aussi que la situation va progresser par rapport aux communications, notamment. Parce qu'on peut nous montrer qu'il y a eu, justement, une rupture de communication ou certains blocages. Nous avons la carte du papa. Donc, cette carte peut représenter une personne qui a des enfants. Ça peut être vos énergies ou les énergies de la personne que vous aimez. Et on nous parle ici d'une relation qui est très intense, très passionnée. Où, en même temps, il s'agit de se projeter vers l'avenir, de pouvoir construire des projets communs. Mais, pour ce mois de septembre, c'est vraiment le fait de vous libérer d'un poids. De vous libérer de certaines choses qui revenaient dans votre vie sentimentale. Donc, on va continuer et on va voir les messages avec cet oracle. Alors, nous avons l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc, ici, on vous dit que vous allez vous compléter avec une personne. Il va y avoir vraiment une harmonie qui va être présente. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc, ici, on vous invite à prendre des décisions qui sont alignées avec vos ressentis. Pour, justement, vous sentir beaucoup plus aligné au niveau amoureux. Et on vous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc, encore une fois, on vous parle d'une décision importante. Et on vous dit que chaque décision a un sens et n'est pas là par hasard. Et on va voir aussi les messages des anges qui vont vous accompagner. Alors, premier message, nous avons l'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les qualités, toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Donc ici, on vous invite à avoir confiance en vous et en votre potentiel. On nous montre que vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Ça peut être un changement de carrière, mais ça nous montre de nouvelles idées, de nouveaux projets dans lesquels vous allez vous épanouir. Nous avons le messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles, qui au fil du temps pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante, qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Donc ici, on voit que vous allez recevoir un message d'amour de la part d'une personne. C'est une personne qui va vous révéler ses sentiments et ses émotions. Et on vous dit, puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur. Ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive. Soyez patient avec vous-même. Donc ici, on nous montre que votre intuition vous guide énormément et vous guidera dans l'avenir. Donc on vous invite à être à l'écoute de votre petite voix intérieure. Donc voilà les amis. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de septembre, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci. Sous-titrage ST' 501